Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et aujourd'hui on part ensemble pour un nouvel épisode de la série Les Oubliés série de vidéos dans laquelle je vous montre à chaque fois des voitures qui sont un petit peu oubliées par la communauté qui sont pas très jouées en petits joueurs, qu'on voit pas souvent, ni en balade, ni sur des épreuves et pour cet épisode numéro 2, j'ai trouvé une voiture qui avait quand même de sérieux arguments pour être jouée et que pourtant on voit très 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 peu cette voiture, c'est le Lexus SC300, n'est pas une nouveauté sur ce Forza Horizon 5 mais elle a eu un trou dans sa carrière sur Forza puisqu'on ne l'avait pas sur un Forza depuis Horizon 3 on l'a eu à l'époque aussi sur les Motorsport, on ne l'a ni eu sur Motorsport 7, ni sur Horizon 4 donc en fait ça faisait genre 5 ans qu'on ne l'avait pas eu sur un Forza celle-ci et c'est une voiture qui est pourtant assez populaire en vrai puisqu'elle a le même moteur que certaines Toyota Supra elle a le moteur 6 cylindres en ligne 3 litres 2JZ alors qu'on a ici en version GE, donc en gros la version Atmo donc on a que 225 chevaux mais la voiture étant pas si lourde que ça aux alentours des 1600 kg les performances sont plutôt ok on a 0 à 100 qui se fait en 7 secondes et demi une vitesse de pointe aux alentours des 240 kmh et puis on a une caisse qui est en catégorie C et ça correspond bien je pense à son niveau de performance donc elle est probablement assez bien équilibrée dans les catégories type B ou A donc SC300, voiture dont le son en plus est assez sympa voiture qui est assez jolie, moteur plutôt assez légendaire et puis voiture qui vient d'une marque assez appréciée en général Lexus tout le monde aime bien donc c'est vrai que c'est assez bizarre de pas trop la voir on l'a vu celle-ci quand même, il est vrai au début de Forza Horizon 5 puisque c'était une des voitures on va dire qui n'était pas sur Forza Horizon 4 et les joueurs au début se sont vraiment rués sur ce genre de voiture mais allez, 3 semaines après la sortie d'Horizon 5 celle-ci a complètement disparu y compris sur des meetings du type Toyota ou des meetings du type ancienne japonaise on la voit genre jamais donc voilà, petite SC300 ce que je vous propose tout simplement c'est d'aller un petit peu l'améliorer regarder les customisations, les améliorations et puis essayer de trouver un petit peu pourquoi elle n'est pas très jouée et si on trouve pas pourquoi essayer peut-être de trouver une raison pour vous de l'autre côté de la jouer et de retourner sur Forza Horizon 5 pour le rouler un petit peu en tout cas, franchement, sérieux d'avantages sur le jeu le son est vraiment très chouette et il est bien fait et la voiture est franchement stylée je trouve qu'elle est vraiment bien faite celle-ci donc c'est parti, on va aller au garage on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette voiture alors il faut savoir un truc c'est que évidemment la gamme SC n'a pas eu qu'une seule génération ils ont fait notamment la SC de 2001 qui divise par son style en général les gens l'aiment pas trop parce que je trouve qu'elle tue notamment parce que cette Lexus a un seul moteur qui a un V8 essence qui sort 286 chevaux en Atmos sur un 4.3 après le style en général n'est pas trop apprécié et d'ailleurs cette voiture qu'on a ici aussi cette génération-là a eu aussi un V8 qui sortait je crois aux alentours des 280 chevaux donc on avait un peu plus encore qu'avec ce moteur-là en sachant en plus pour la petite info que c'est un châssis Toyota aussi ça a été basé sur une Toyota Camry donc bon, c'est vraiment une mécanique commune il y a plusieurs swaps dispo en vrai il y a même des rotors dispo de choses donc c'est assez rare pour le souligner il y aura le moteur biturbo de course il y a pas mal de choix en vrai cette voiture a beaucoup d'améliorations beaucoup de potentiel donc on va voir un petit peu ce qu'on fait je vais regarder direct un truc est-ce qu'on la laisse en turbo simple et est-ce qu'on a du coup un meilleur poids parce qu'il va mieux être quand même en biturbo niveau puissance on va voir ça il y a des voitures sur lesquelles notamment chez Toyota et sur les voitures qui ont ce moteur-là sur lesquelles voilà, en fait rester en turbo simple est plus intéressant qu'en biturbo puisque ça permet d'avoir une voiture plus légère alors certains diront que le biturbo charge plus tôt mais sur Ford Horizon 5 c'est absolument pas vrai donc voilà écoutez, je vais l'améliorer quasiment à fond pour voir un petit peu où on arrive niveau indisperf et puis on se retrouve pour voir un petit peu dans quelle catégorie on peut la jouer là je trouve que de vue de 3 quarts comme ça si je cache un petit peu l'arrière comme ça et l'avant on dirait franchement une Impala c'est assez marrant bon après niveau amélioration pour l'instant j'ai pas encore tout à fait fini mais on a quand même déjà 586 chevaux et on est déjà en 841 point positif aussi quand même pour cette voiture elle a des customisations et elle a plusieurs kits donc plusieurs kits de chez Vertex que je ne connais pas et de chez Origin Lab donc on va voir on va peut-être poser un kit complet pour voir on n'a pas forcément la meilleure peinture pour voir bien les détails mais par défaut je pense qu'on va mettre le deuxième kit ce qui est peut-être le kit un peu extrême mais pas trop non plus on verra quoi que j'aime bien l'arrière comme ça celui-ci Origin Lab avec le double échappement carré bon on verra je vais poser le kit complet et puis en changeant la couleur et peut-être les jantes du coup ce que c'est peut-être pas trop approprié à ce style là on adaptera peut-être en vrai l'aileron je me pose la question est-ce qu'on mettrait pas un gros aileron pour le coup ouais non il est vraiment trop dégueulasse l'aileron Ford donc ouais on est en 848 en fait avec ses améliorations ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'on va désaméliorer la voiture pour la jouer en top A alors franchement maintenant je trouve qu'elle tue genre vraiment avec ce kit là avec ses peintures et ses jantes la seule chose qui manque c'est un aileron qui serait un chouïa plus gros que ça mais moins gros que l'aileron Forza en plus le son est top et on a quand même une caisse qui fait le 0 à 100 en 4 secondes et 10 maintenant qui a 340 en pointe qui est en top A qui a quand même quasiment 600 chevaux et qui est en trop pu donc fan à conduire franchement que le monde le peuple en fait donc c'est parti avec notre essai amélioré en classe A contre les armatards en pro en course de rouge mais en pro parce que ça correspond à peu près je pense au niveau moyen des joueurs de Forza Horizon 5 ni trop rapide ni trop lent et puis on va voir un petit peu si on arrive à gagner si on arrive à se classer correctement et tout simplement voir si on arrive à utiliser cette caisse de manière à peu près cool voilà alors effectivement la voiture est assez grande ça se sent quand même pas mal on est pas sur un truc ultra dynamique par contre elle a la patate on ne va pas se prendre l'accélération on rattrape le C63 qui est devant nous qui est pourtant une brute en accélération donc c'est plutôt assez chouette le freinage elle n'arrive pas trop mal sur la voiture qu'on a la direction est ok franchement elle a zéro défaut c'est assez bizarre après peut-être que certains n'aiment pas l'esthétique ou peut-être que certains ne jouent que les voitures en S1 et S2 ce qui fait que forcément cette voiture est peut-être pas dans le haut de la liste pour eux à jouer parce que c'est probablement une caisse qui est bonne qu'en C, B ou A et au-dessus elle ne voit rien parce qu'elle n'a pas assez d'appui et parce qu'elle n'est pas faite pour faire de la haute performance de ouf non plus mais en A franchement pour une propulse 600 chevaux qui n'est pas au max des améliorations sur la pluie elle est hyper crédible je ne sais pas ce que ça donnera au niveau du placement final on va essayer évidemment de gagner cette épreuve elle a vraiment un look à l'américaine même si elle est basée sur une camry on sent que Lexus mine de rien il y a un moment où ils se sont dit on va aller essayer d'aller emmerder un petit peu Mercedes-AMG au moins ils faisaient les coupés SL des années 90 alors c'est un peu ce gabarit là mais sur un châssis qui n'a pas dû leur coûter trop cher alors je pense qu'à un moment ils ont voulu un peu copier certains styles de chez Merco de certaines marques allemandes même peut-être BM même ouais je ne sais pas peut-être jamais nous dire Porsche pour le délire donc bon il ne faut pas abuser mais qu'ils ont fait ça un peu avec un autre style et en vrai je trouve ça claque on n'en voit jamais en plus en vrai des voitures comme ça des SE300 je ne sais pas si il y en a eu beaucoup qui ont été vendues en France mais c'est hyper rare on n'en voit quasiment jamais et quand on en voit d'ailleurs on voit plutôt la version V8 qui est sortie après que celle-ci celle-ci franchement je pense qu'en vrai je n'en ai jamais vu alors que des Lexus SC un chouillard plus moderne alors pourtant ça s'est giga mal vendu on en voit quand même de temps en temps d'ailleurs je crois que la gamme SC n'existe plus chez Lexus depuis la SC qu'on a eu justement en deuxième génération dont je parlais tout à l'heure avec le V8 je crois qu'à un moment Lexus ils ont commencé à bosser sur une nouvelle génération et ils ont abonné en cours de route parce que de un ils allaient sortir la LFA je crois qui était un autre gros coupé bon plutôt typé hypercar mais voilà aussi dans la forme coupée chez Lexus et aussi parce que les ventes de la SC notamment donc celle de la génération d'après se sont éclaté la gueule en fait ça s'est ramassé et je crois qu'elle a eu pas mal de soucis la SC d'après elle a eu une assez mauvaise presse notamment je crois dans alors je ne sais pas si c'est celle-ci en fait la Lexus d'après mais il y a eu une émission de Top Gear où ils en ont essayé une et je crois qu'ils ont dessiné le titre de voiture qui tenait le moins bien la route de l'année dans laquelle ils sortent et dans les voitures qu'ils ont essayé sur toute la saison de l'année en cours donc ce qui effectivement ne fait pas une bonne pub bon apparemment elle avait des gommes vraiment éclatées de série mais bon on a gagné haut la main franchement sans forcer en pro premier essai sur la pluie avec des gommes pas forcément top tier non plus franchement elle a l'air d'être plutôt chouette allez pour terminer on va se faire un petit essai avec des pneus de rague on va se faire un essai sur l'autoroute pour voir un petit peu ce que ça donne en sachant que du coup je pense avoir compris pourquoi en fait pas grand monde ne joue cette voiture c'est qu'on ne peut pas la jouer en top S1 il n'y a aucun réglage aucun build qui permet de la mettre en top S1 et la plupart des joueurs jouant en fait en S1 et en S2 sur Forza Horizon 5 dans les classes les plus vénères une voiture qui ne va pas en S1 et en top S1 c'est un petit peu contre-productif pour elle on va se faire un essai quand même pour voir un petit peu ce que ça donne normalement on a au moins 430 kmh et puis le temps qu'on se fait ça les gars j'en profite pour vous rappeler que si vous avez apprécié la vidéo vous pouvez évidemment laisser un like partager vous abonner vous pouvez bien sûr venir me follow sur Twitch pour être notifié des prochains lives que je ferai sur ma chaîne Twitch comme d'hab le lien sera en description sous cette vidéo et en top commentaire donc n'hésitez pas à venir me follow pour que me tient les prochains lives pensez si vous avez Amazon Prime utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ils sont quand même de soutenir gratos et ça vous fait profiter de plein de petits bonus vous pouvez si ça vous intéresse me retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter où je suis le plus acquis vous pouvez si ça vous intéresse aussi soutenir la chaîne graphiquement en faisant très bien tout simplement en ayant des petites réductions sur vos achats en utilisant le lien de soutien qui sont sous cette vidéo mon lien Instagram par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement mon lien maternel pour acheter vos configs PC et puis pour ceux qui savent me signer sur le long terme comme d'hab les gars un moyen de le faire c'est via le bouton de rejoindre cette vidéo en devenant un soutien de la chaîne sachant que là aussi comme pour ceux qui utilisent leur Prime sur la chaîne Twitch vous aurez plein de petits bonus vous pouvez aussi faire un remerciement via le bouton sous cette vidéo si ça vous intéresse donc voilà on va faire une petite pointe et puis on va s'arrêter là en sachant que là sur cette voiture du coup j'ai mis le swap 3 litres Racing mi-turbo qui est le swap qui sort le plus de puissance et quand on fait un bull de drag sachant que là on a clairement pas la limite de la classe autant mettre la plus grosse puissance voilà clairement et c'est celui qui sort le plus le retard j'étais assez déçu le retard ne sort que 700 ou 800 chevaux je crois avec les améliorations max alors après il fait un bout de fou furieux c'est clair mais voilà si on veut vraiment la plus grosse puissance c'est pas forcément voir site et les autres moteurs de toute façon ne sort pas autant que ça on est aux alentours des 1800 chevaux voilà on a plus de 1200 donc c'est quand même assez top voilà et on a les gommes drag et on a une caisse qui fait 0 à 100 en 2 secondes 2 en pro plus qui est vénère quasiment 435 en vitesse de pointe et par contre ça c'est un peu la déception même en ayant des gommes course et en ayant vraiment un build fait pour vraiment aller le plus vite possible en F1 on a très peu de gelatéraux par contre ce qui est très bizarre c'est qu'en pneu drag en fait les gelatéraux bossent à peine en fait on a une route à haute vitesse change quasiment pas entre les pneus drag et les pneus de course par rapport à d'autres bagnoles c'est assez chelou bref je coupe ici cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien ciao à tous